L'endemain de révolution L'endemain de révolution, réveil surpris de ceux qui se sont endormis dans la fièvre de l'action, les rêves agités des héroïques turbulences, et qui se retrouvent au matin engourdis dans la stupeur des rapides événements accomplis, rappelant leur mémoire, s'efforçant de formuler en notion exacte les péripéties troublées de la veille. Les enthousiastes qui couraient par les rues, bondissaient au péristyle des palais, jetés vers le ciel de grands cris d'espoir et de triomphe, sont étourdis de la victoire, et lassés du mouvement. Leur corps est abattu par la fatigue, leur esprit immobilisé par la courbature morale, ils s'interrogent surpris, les bras cassés comme au second jour des ivresses et des coups de passion, se demandant quel vin d'illusion ils ont bu, quelle ardeur de jeunesse et d'amour est montée à leur cerveau. L'énergie s'en va donc en contemplation, le vouloir n'a pas de suite, les acteurs redeviennent spectateurs. C'est qu'ils ont cru jouer une pièce entière alors qu'ils n'ont figuré que dans un prologue, une autre troupe va venir qui s'est tenue à l'écart pendant le tumulte, et que le manque de ténacité débrouillant encourage. Ces nouveaux venus vont ordonner le désordre, remettre presque tout en place, changeant seulement quelques étiquettes. Ce sont les fins, les méticuleux, les avisés, les huissiers, les notaires, les avocats, les hommes d'affaires, qui liquident les révolutions. Ils ont apporté en naissant le sens gouvernemental, ils connaissent les rouages précis et les ressorts agissants, ils savent les marches prudentes et les concessions utiles, et qu'il faut bien se garder de rien changer au train des choses et au sort des hommes. Ils sont graves, s'expriment avec solennité, et on les croit volontiers sur parole quand ils affirment leur prédestination et leurs compétences. Après les coups de feu et les renversements de trône, ce sont eux qui rassurent la société par des affiches et des décrets, que lisent bénévolement les combattants de la veille, redevenus les bons flâneurs de la rue. C'est cette sensation de force épuisée, de désillusion soudaine, qui retentit au verre de la curée de Barbier, quand, les barricades encore dressées, la royauté orléaniste s'annonça comme le résultat de la bataille des trois jours. L'effet fut prodigieux, à la vue de cette muse brutale, sautant d'un tel élan sur la place publique, encore sonore des coups de fusil, encore obscurci de la vapeur de la bataille. Tout se tut pour écouter cette voix haletante qui racontait les héroïsmes de la lutte et les compromis du lendemain de la victoire. L'accent était rauque, le mot cru, la langue fruste. Les vers de longueur inégale, les terribles yambes boiteux et furieux semblaient bondir par-dessus les pavés bouleversés. Tous ceux que l'avènement de la meilleure des républiques avait déçu, tous ces démocrates qui avaient pris le fer au poing et armé leurs fusils pour jeter la monarchie à bas, et qui voyaient une nouvelle monarchie profiter du sang versé, tout cela applaudirent aux dénonciations et aux anathèmes du poète. Ils crurent sans doute que tout n'était pas perdu, puisque les jeunes gens retrouvaient de tels accents. Cette poésie révolutionnaire, cette verve faubourrienne, cette formidable satire, étaient des armes avec lesquelles on pouvait recommencer le combat. Ils ne savaient pas que la littérature, à ses lendemains de sommeil, de mollesse et de scepticisme, comme la politique, et que le poète qui avait jeté ce cri, étaient déjà retombés au silence. Auguste Blanqui fut de ceux qui ne désarmèrent pas. Un mélange se fit à cette époque dans son caractère, un courant de négation, ou plutôt de méfiance, s'établit dans son esprit parallèlement au courant de croyance. Il continua de penser violemment qu'un groupe d'hommes déterminés pouvait commander une situation, et changer l'état d'une société, et en même temps, il affirmait avec colère et pessimisme qu'aujourd'hui était forcément semblable à hier, et que demain serait semblable à aujourd'hui. Sa critique, de l'au jour le jour des événements, du mauvais vouloir universel, de l'inutilité des lentes évolutions, semblait devoir le conduire à des conclusions tout autres que ces conclusions d'hommes d'action insurgés contre le milieu dans lequel ils vivaient. Le perpétuel « à quoi bon » des rêveurs inactifs aurait pu être l'impasse où seraient allés aboutir ces observations de clairvoyants et ces dissertations de mécontents. Mais non, le cruel souligneur des niaiseries, des entêtements, des hostiles refus de l'humanité gardait l'espoir quand même. Par une simple opération mentale, il substituait la minorité en marche à la majorité satisfaite. Il restait apôtre en se faisant négateur. Il jouait malgré lui un rôle dans l'œuvre éternelle de l'évolution, faite de progrès et de recul, rythme du perpétuel renouveau des espoirs de l'espèce.